shalom 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 ma famille soyez grandement bénis dans la famille miracle ici chez nous tout va bien écrit dans les commentaires tout va bien si tu es nouveau ou nouvelle abonne toi clique sur la cloche notification afin de ne pas manquer des messages lorsque nous les mettons en ligne aux anciens abonnés soyez bénis shalom shalom j'espère que vous allez bien chez vous l'histoire que j'ai à partager aujourd'hui est très 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 délicat alors c'est un papa qui fait une confidence ce papa là il est en train de faire une confidence me dit maman clausel s'il te plaît partage mon histoire il s'appelle papa richard c'est comme ça qu'on va l'appeler papa richard vit à londres il m'a alors envoyé le message il dit maman s'il te plaît aide moi parce que mon couple on n'arrive pas à s'en sortir de nous mêmes j'ai vu tu as partagé beaucoup d'anonymes bien que ces jours ici je suis pas en train de les voir j'ai dit partage moi ton histoire alors le papa il a parlé il a dit ceci maman je suis marié aujourd'hui ça fait plusieurs années avec ma femme que j'aime beaucoup nous avons eu des enfants maman ma femme c'est une femme je peux dire une femme spéciale une femme que j'aime beaucoup et une femme qui peut devenir alors une femme just juste waouh une femme que beaucoup de personnes peuvent aimer que beaucoup de personnes peuvent alors apprécier mais maman je comprends pas il ya des moments où il ya j'ai l'impression que dans mon couple moi et ma femme on arrive plus à se comprendre pourquoi on arrive plus à se comprendre maman moi je travaille je me réveille alors très tôt le matin parce que je fais des livraisons au milieu de la nuit je fais des livraisons donc je me réveille très tôt le matin et pendant que moi je me réveille alors je vais laisser mon épouse elle est en train de dormir avec les enfants elle aussi elle va se réveiller alors qu'elle elle va au travail nous allons nous retrouver que le soir et quelquefois le soir même on a même passé de temps pour parler ensemble on a même passé de temps pour rester ensemble on a même passé de temps pour s'asseoir et de discuter comme mari et femme tout le temps maman j'ai remarqué à une chose qui est là c'est que ma femme et s'est mariée comme à son téléphone j'ai l'impression que maman ma femme s'est mariée à son téléphone mais maman lorsque j'ai épousé ma femme elle n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui je suis en train de voir maman ma femme transformée ma femme changer complètement maman je vais m'expliquer déjà moi personnellement je me dis que le fait qu'on ne se voit pas devrait quand même nous permettre que lorsque nous nous voyons le soir de raviver la flamme de notre amour mais il ya une chose que je vis maman moi dans ma maison c'est que ma femme elle peut même être en train de préparer maman elle a son téléphone en main ma femme elle peut même être dans la salle de bain maman elle va avec son téléphone à la main ma femme elle peut être en train même juste d'aller jeter même la poubelle maman mon épouse a le téléphone en main ma femme c'est devenu comme maman je sais pas comment le dire je suis arrivé à bout et dans la maison je peux pas faire des remarques à mon épouse parce que lorsque je commence à faire des remarques cette dernière elle va se fâcher et lorsqu'elle se fâche maman ça fait du bruit dans la maison on n'a plus la paix aujourd'hui nous avons des grands enfants alors ça me dérange maintenant moi même que mes enfants entendent tout le temps que nous sommes en train de nous chamailler spécialement mon premier fils qui est déjà avancé en âge maman closet j'ai vu beaucoup d'anonymes que vous avez publié j'ai besoin des conseils des autres couples maman lorsque ça arrive l'heure alors de dormir que nous avons mangé nous avons fini c'est maintenant le temps d'aller dormir ma chère mère ma femme ne va pas aller dormir c'est à dire si moi je rentre dans la chambre à partir de 21h 22h 23h elle elle va rester là jusqu'à ce que parfois moi je veux me réveiller même pour aller au travail c'est à dire que elle elle vient dans la chambre moi lorsque je me suis déjà endormi profondément maman closel je ne sais plus quoi faire je ne sais plus à quel sein me vouer je ne sais plus auprès de qui me confier j'ai parlé alors dans sa famille à chaque fois que je parle on dit que je me plains trop que c'est ma femme je n'ai qu'à supporter maman je vais supporter jusqu'où mais moi je sais que dans ces moments où nous sommes il y a des moments j'ai besoin de ma femme il y a des moments j'ai besoin des câlins de faire des câlins à mon épouse il y a des moments j'ai envie de tenir ma femme il y a des moments j'ai envie de me sentir quand même aimé de me sentir quand même considéré en tant qu'homme ma femme passe le temps maman sur les réseaux sociaux ma femme maman peut dormir sur les réseaux sociaux facebook youtube maman instagram elle est partout maman lorsque je veux demander je dis chérie est-ce que tu peux laisser un peu ton téléphone elle me dit est ce que ce sont tes oreilles est ce que ce sont tes yeux c'est mon téléphone à moi le téléphone a fait quoi je suis en train de regarder mes vidéos maman je peux même vivre avec mon épouse et faire alors des mois sans voir le corps de ma femme je peux même faire des semaines sans même avoir alors le temps d'intimité avec ma femme maman moi depuis que je suis avec ma femme elle n'a jamais fait un premier pas je sais pas comment l'expliquer mais elle n'a jamais fait un premier pas vers moi pour me dire que chérie aujourd'hui moi j'ai envie de toi je suis toujours le premier à aller vers elle c'est à dire si moi je ne demande pas même si elle en a envie elle ne va pas demander maman closet maman s'il vous plaît aidez moi chez ma femme maman le verbe pardon pardonner ça n'existe pas elle ne sait pas se rabaisser elle ne sait pas demander pardon elle ne sait pas reconnaître quand elle a tort et quand elle a raison elle a tout chez elle c'est à dire que c'est quand elle le veut c'est comme ça que ça doit être fait je suis devenu comme une femme dans la maison j'ai aidé maman ma femme j'ai déplacé ma femme de l'Afrique pour qu'on arrive dans ce pays afin que nous puissions être heureux nous sommes arrivés ici maman là où nous sommes à Londres elle maintenant elle est devenue l'homme moi je suis devenu la femme je me trouve dans une détresse je ne sais pas qu'elle sait me vouer maman closet partageait mon histoire je veux entendre s'il y a des couples aussi qui vivent les mêmes choses j'ai besoin des conseils de tout le monde afin que je puisse savoir comment m'orienter parce que là je n'arrive plus je me demande est-ce que je dois divorcer est-ce que je dois continuer avec elle est-ce que je dois la quitter est-ce que qu'est-ce que je veux faire quel exemple on est en train de donner à nos enfants maman nous avons besoin de vous je m'arrête là pour l'instant que Dieu vous bénisse papa Richard je te dis infiniment merci que Dieu te bénisse et merci beaucoup pour la confiance que tu as accordé à cette rubrique de confidence que Dieu te bénisse pour commencer je vais parler à ta femme qui est ma fille le mariage c'est un vol c'est un vol qu'on prend à deux si tu n'es pas prêt à te marier ne te marie pas pour la course ou pour le plaisir maman je ne sais pas si tu vas écouter ce message mais pour être bien avec ton mari la vie demande la transparence une femme doit avoir les valeurs moraux tu dois avoir des valeurs pour alors comprendre qui tu es réellement tu ne peux pas être passé ton temps au téléphone disposer tout ton temps au téléphone finir tout ton temps au téléphone tandis que ton mari est là qu'est-ce que tu vas suivre dans ce téléphone que tu n'as jamais écouté ou que tu ne pourras pas écouter le lendemain pourquoi vous êtes en train de faire insulter les femmes chrétiennes pourquoi vous êtes en train de rabaisser les femmes chrétiennes maintenant si ton mari là il va dehors à qui sera la faute tu dois avoir des principes on t'a épousé tu dois avoir des qualités il t'a choisi parmi toutes les femmes que lui il a connues dans sa vie là dans son milieu de travail dans le restaurant il partait manger il a tout fait pour toi il t'a emmené aujourd'hui tu te retrouves en Europe et aujourd'hui c'est toi qui veux montrer des films d'action à ce dernier c'est quoi ? quel est ce genre de comportement ? moi ce que j'ai à te dire papa ce que tu dois faire c'est de prendre des mesures radicaux si tu vas mettre ça radical là tu choisis ce que tu vas faire tu dois prendre des mesures pour ta maison tu vas trouver une assiette ou un petit panier que tu vas t'acheter dans le supermarché je ne sais pas où c'est à dire qu'à partir de telle heure tout le monde dépose le téléphone à l'intérieur maman tu laisses ton mari aller dormir seul et l'eau là qui garde dans la colonne vertébrale là qui va alors prendre cette eau là ? qui va vider cette eau là ? qui va décharger cette batterie là ? toi tu as épousé maintenant le téléphone c'est le téléphone qui est devenu ton mari la vie de prière même tu ne connais pas tu es là dans les futilités tu es en train de détruire ta maison tu es en train de détruire ta maison papa lève-toi dans la vie il y a la part de l'homme il y a la part de Dieu ne reste pas là seulement il faudrait que tu lèves quand même ta main il faudrait quand même qu'on sache alors dans cette maison c'est toi qui as le pantalon même si elle le sait elle veut porter le pantalon maintenant comme toi mais toi n'accepte pas sa jupe ne porte pas la jupe papa lève-toi comme un bon mari je ne te demande pas d'être méchant je ne te demande pas de la battre ou de la détester ou de faire quoi mais alors lève-toi moi je veux que les personnes toutes les personnes qui sont abonnées sur cette chaîne disent à ce papa qu'est-ce qu'il doit faire il a besoin de vos commentaires laissez les commentaires il en a besoin alléluia et moi je vais t'appeler une box pour que je parle avec toi encore beaucoup de couples chrétiens sont en train de se disloquer beaucoup de papas sont en train de subir la violence surtout dans les pays de l'Europe les femmes sont devenues des gangs c'est quoi même ? est-ce que toi là où tu étais là-bas tu connaissais même les sémoules ? est-ce que toi d'où tu venais là-bas ? est-ce que tu connaissais même qu'on rentre dans le supermarché ? est-ce que toi là où tu viens là-bas même tu savais comment rentre dans l'ascenseur toi ? apprenez à respecter vos maris le mari est le chef de la femme le mari est ton seigneur ton mari il est ton roi alors si toi tu ne le respectes pas qui va le respecter ? avec qui tu passes le temps au téléphone ? ça veut dire que tu as des relations extra-conjudales avec qui toi tu parles au téléphone pendant que ton mari dort ? il peut faire alors 3 semaines 1 mois, 2 mois sans avoir alors le temps d'intimité avec toi avec qui tu le fais ? si tu vas écouter aussi cette vidéo-là reprends dans les commentaires nous avons besoin des commentaires n'oubliez pas de partager s'il vous plaît de liker et d'inviter des gens mon Dieu vous bénira Shalom